cette deuxième partie de la vidéo qu'on a fait la dernière fois on a vu que la basculaire s on a fonctionné on va voir le kwin ce qu'on n'a pas vu le kwin r et s sont égaux à 1 qu'est ce qui va se passer bon on va supposer que r et s par exemple l'état précédent supposons qu'ils sont à zéro donc à entrer à zéro ça veut dire qu'ils gardent ce qui a été avant l'état avant supposons que l'état avant la bascule elle est remise à zéro donc qu'il y a la zéro et qu'il est égal à 1 et le zéro se retrouve ici donc tout va bien maintenant supposons que on va faire s on va le mettre à 1 d'accord et en même temps avec r donc r et s devient physiogène à 1 pour changer je vais changer de couleur qu'est ce qui va se passer une fois que r devient à 1 et s devient à 1 qu'il devient à 1 puis toujours en même temps donc 1 et 1 la naya ça donne zéro d'accord 1 et 0 ça va donner zéro d'accord qu'est ce qu'on voit là on voit que ceci n'a pas de sens on peut pas voir q égal à 0 et q bar égal à 0 aussi donc le fonctionnement c'est à dire désiré de cette bascule r s d'accord il n'a pas de sens parce que les deux entrées sont égales à 1 sont égaux à 1 donc il faut qu'on évite à de l'état c'est tout à la maquette donc c'est ce qu'on a comme fonctionnement de la bascule r s à mémoriser c'est le fait que r c'est reset donc remise à zéro donc si il est 1 donc à 1 donc r et s d'accord si on prend juste la sortie q donc c'est pas important l'autre c'est qu'il fallait donc lorsque r égal à 1 s peut pas égal à 1 doit être égal à zéro donc c'est la remise à zéro puis 7 lorsque r égal à zéro s égal à 1 donc oui 7 et on remet à 1 va sortir q et lorsqu'on fait à zéro 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 tout dépend de l'état précédent c'est à dire que ça garde ce que soit une remise à zéro ou bien une mise à 1 donc on garde ce qui est précédent donc tout dépend d'ailleurs de l'état précédent si il était 1 il va être 1 s'il était 0 il va être 0 d'accord c'est ça le plus important à comprendre dans la bascule r s donc le a a c'est à éviter je vais passer par la bascule r s en utilisant nend ça va être une vidéo comme le cas arft à peu près arft qui fait comment ça fonctionne on va passer avec la nend dans la prochaine vidéo et ça va être un peu rapide et on va comprendre la différence je vais passer par la bascule r s